Avis à la gauche, ben oui, on le sait, Martineau, ça n'a pas de bon sens comme hier, vous écoutez Martineau, Cube Radio. Les délais d'immigration sont beaucoup trop longs, tout le monde le dit, c'est beaucoup trop long. Là, on est avec Lauriane Lachapelle, c'est une Québécoise, elle a un mari guatemaltec, et on lui a dit, hé, il va pouvoir émigrer au Québec, ça va prendre 13 mois, puis il va pouvoir rentrer. Ça fait 16 mois, il n'est toujours pas rentré, puis là, on lui a dit, ça peut aller jusqu'à 24 mois, peut-être même 36 mois d'attente. Elle est avec nous, Lauriane Lachapelle, bonjour. Oui, bonjour, merci pour votre introduction et pour votre invitation. Les délais, justement, sont passés à 33 mois, justement, ce matin, pour dire à quel point nous sommes en détresse, nous, les familles. En attente du recroupement familial. Écoutez, moi, je suis directrice des finances et des ressources humaines dans une PME québécoise. Je fais aussi partie intégrante du collectif Québec réunifié, qui milite justement pour avoir des délais raisonnables en recroupement familial. Puis, avec autant d'attentes, notre cause, on a l'impression qu'on ne sera jamais capable de pouvoir avoir nos familles avec nous. Moi, mon mari et moi, on a l'ambition de fonder une famille, puis je ne suis pas capable de voir le jour où ça va se réaliser. Je trouve ça déchirant. Dans tout ce processus-là, en plus, je suis tombée enceinte et j'ai dû mettre fin à la grossesse contre mon gré. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer pouvoir vivre une grossesse, un accouchement ou même les premières années de la vie d'un enfant sans mon mari. Pour moi, j'étais devant un deux choix impossible. Ou bien avoir un enfant seul ou bien me faire avorter. Donc, notre décision a été l'avortement. Lui, il est où, votre mari? Il est là-bas, au Guatemala? Oui, il est au Guatemala, c'est exact. Donc, vous, vous allez le voir de temps en temps. Vous faites le voyage, aller-retour, quoi? Vous y allez aux deux mois, aux trois mois, voir votre mari, comment ça fonctionne? Oui, ça dépend de mes obligations. J'essayais, avant la pandémie, d'y aller aux deux, trois mois. La pandémie a eu lieu, donc ça a pris comme un an et demi avant qu'on puisse se revoir. Depuis la fin des dispositions sanitaires, on se voit un peu plus souvent, mais j'avais des obligations également. Donc, c'est très compliqué pour moi d'aller visiter aussi souvent que je le voulais auparavant. Puis, on avait vraiment espoir qu'en se mariant en Genrive 2022, on allait pouvoir vivre notre vie ensemble au Québec comme on le souhaitait, vivre notre vie de famille. Et ça me déchire énormément parce qu'avec des délais de 33 mois, ma seule option en ce moment, c'est de déménager en Ontario parce que ces délais ne sont pas les mêmes ailleurs au Canada. Donc, pour moi, je trouve que c'est ironique parce que pour moi, la vraie menace aux Français, c'est nous, les 38 000 familles qui sont en attente de la résidence permanente pour nos familles avec des délais de presque trois ans et bientôt quatre qui vont s'allonger à cause des arriérés. Bien, on n'a simplement plus envie de rester au Québec. Nous sommes des francophones, des familles majoritairement francophones ou des gens disposés à apprendre le français. Mon mari veut apprendre le français, mais ce n'est pas possible en ce moment. Donc, je commence mes démarches pour déménager en Ontario, mais ça me déchire parce que moi, je suis une Québécoise. Je veux vivre ma vie au Québec. Je rêve de visiter le Québec à mon mari. C'est déchirant pour moi de devoir me dire que je dois débuter une nouvelle vie en Ontario parce que je ne suis pas capable d'avoir ma famille avec moi. C'est complètement fou. On sait que les hispanophones, c'est deux langues qui se ressemblent beaucoup. C'est facile pour quelqu'un qui parle espagnol de soudainement parler français. Il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants hispanophones qui deviennent francophones très rapidement. Il est marié avec vous. Vous avez un bon emploi. Donc, ce n'est pas quelqu'un, quand il va arriver ici au Québec, qui va vivre de l'aide sociale ou qui va vivre au crochet de l'État. Il fait quoi votre mari comme métier? Mon mari est abocat. Puis justement, quand on parle du recoupement familial, on oublie souvent que les parrains, c'est-à-dire moi, je suis parraine de mon mari, on se porte garant de nos familles pendant trois ans. Donc, pendant trois ans, mon mari n'aura pas accès à l'aide sociale. Il ne pourra jamais demander le chômage. C'est moi qui dois assumer tous ses besoins s'il y a lieu. Aussi, on parle souvent dans la langue française, mais justement, la famille, c'est le meilleur tremplin d'intégration culturelle pour Québec parce qu'il n'y a rien de mieux pour un immigrant d'arriver dans sa famille. Moi, mes amis, ma famille, toute ma communauté autour de moi est francophone, québécoise. Donc, ça va lui permettre de s'intégrer super rapidement. Versus, souvent, on parle d'un immigrant économique. Si on compare, il arrive seul, sans repère au Québec. Le défi d'intégration est complètement un autre défi. Ce n'est vraiment pas le même. Versus, nous, les familles, l'intégration est énormément facilitée. Donc, je suis dans une incompréhension totale à savoir pourquoi, nous, on nous met dans une catégorie oubliée. On nous met des délais aussi longs. Alors qu'on parle de famille, il me semble que dans toutes les sociétés humaines, peu importe nos opinions politiques, la famille, c'est une valeur universelle. Je suis dans une incompréhension la plus totale. Puis, on parle souvent aussi de la crise du logement. Si je peux me permettre, la crise du logement, c'est un problème qui est réel au Québec. Mais quand on parle des familles, nous, on a déjà nos logements, nos maisons. Donc, le grogement familial, c'est une immigration qui favorise l'optimisation des logements. Au lieu de vivre une personne seule dans un 4,5 ou un 5,5, on va vivre deux personnes ou trois, ceux qui ont des enfants, par exemple. Non, non, mais Lorient, vous savez, en immigration, il se passe la balle. Le provincial dit que c'est de la faute du fédéral. Le fédéral dit que c'est de la faute du provincial. Ça, là, c'est qui qui est fautif dans votre histoire à vous? Parce que là, vous dites, si je vais en Ontario, ça va être plus rapide. Donc, vous savez, les responsables de ça, c'est le gouvernement du Québec, là. Oui, c'est exactement comme vous dites. C'est une espèce de partie de ping-pong entre les deux gouvernements. Mais grosso modo, ce qui arrive, c'est que le Québec, il demande au fédéral de suspendre les traitements des demandes en regroupement familial pour arriver à un maximum du quota de 10 400 qui se donne à chaque année, là, ces temps-ci. Donc, il demande au fédéral d'arrêter le traitement. Mais nous, le mouvement Québec réunifié, on a des entretiens. Le fédéral nous a confirmé qu'il y avait les capacités de traiter jusqu'à 20 000 demandes et plus par année pour le regroupement familial et que c'est vraiment le Québec qui leur met des bâtons dans les roues pour arrêter de traiter ces demandes-là au lieu de continuer à les traiter puis d'accueillir le plus de familles possible. Donc, on est vraiment dans une partie de ping-pong. Autant le fédéral ne le fait pas que le Québec demande au fédéral de ne pas le faire. Donc, c'est un peu entre les deux, là. – Mais là, c'est le genre, c'est exactement le genre d'immigrant qu'on veut au Québec. Quelqu'un qui va arriver ici, qui ne vivra pas au crochet de l'État, qui va apprendre à parler français très rapidement, qui a une épouse québécoise qui va s'intégrer, mais comme ça, à la société québécoise. Puis là, ça brête, ça niaise, incompréhensible. – Exactement. Puis dans le fond, le reste du Canada, les délais sont à 13 mois. Nous, quand on a commencé, on se disait 13 mois, d'accord, ça va être vite. Je pensais passer Noël 2023 avec mon mari cette année au Québec. Je me rends compte que ça ne sera vraiment pas possible parce que les délais sont passés à 33 mois. Puis le reste, alors que si je déménage en Ontario, puis je me refais une vie en Ontario, bien, ça va prendre quelques mois puis il va pouvoir vivre avec moi. Donc, juste le temps de changer mon adresse, d'envoyer mes preuves d'emploi dans l'Ontario, etc., bien, il va pouvoir venir, il va être considéré comme un immigrant de l'Ontario. Donc, les quotas du Québec ne s'appliqueront plus à ce moment-là. – Incroyable. Vous, lorsque vous avez marié votre mari, vous êtes informé en disant que ça va faciliter son entrée au Québec. Et là, je le répète, on vous avait dit 13 mois maximum. Puis là, vous dites, ce matin, on vous a dit 33 mois. Là, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour aller en Ontario en disant, bien là, je vais arrêter de niaiser parce que j'imagine que vous vous ennuyez de votre mari aussi. – Bien oui, exactement. Je m'ennuie puis on rêve de vivre notre vie ensemble. On veut fournir une famille. On veut commencer à pouvoir peut-être s'acheter une maison. Tout ça, on a des projets de vie qu'on n'est pas capable. On est toujours dans l'angoisse, dans le suspense, de ne pas savoir si ça va arriver un jour ou pas. Je pense, tu sais, comme n'importe quelle famille, on veut vivre notre vie ensemble tout simplement. Puis il y a mon histoire, mais on est 38 000 dans la même situation. Avec le groupe Québec réunifié, on entend des témoignages déchirants. Il y a des gens qui ont des suicidaires en raison des délais. Donc, c'est épouvantable ce qu'on fait vivre aux familles au Québec. Pourtant, on est tous des travailleurs. Tu sais, moi, je travaille, je paie mes impôts. Je contribue activement à l'économie. Mon mari veut contribuer à l'économie. Il est également en bonne santé. Parce que si vous savez aussi, les parrainages, c'est un processus qui demande de passer des examens médicaux pour s'assurer que la personne n'a pas de maladies graves. Donc, en partant, tous les gens qui viennent avec le regroupement familial, c'est des gens en bonne santé, disposés à travailler, qui sont jeunes. Ils ont une vérification des antécédents criminels et policiers. Donc, c'est tous des gens qui sont justement les immigrants idéaux qu'on recherche pour le Québec, qui vont apporter une plus-value importante. Mais on se fait coûter de façon injuste, je crois. Et Lauriane, votre mari doit dire, écoute donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette place-là, le Québec? Exactement. C'est un peu décourageant parce qu'il rêvait de voir le Québec à travers mes yeux. Moi, j'y parle du Québec avec des étoiles dans les yeux depuis le début de notre relation. Mais avec ce qui se passe, les étoiles dans les yeux, il n'y en a presque plus parce qu'on ne se sent pas les bienvenus chez moi. Moi, je me sens comme rejetée par ma propre maison. C'est comme si je ne pouvais pas imaginer pouvoir vivre ma vie de famille chez moi. Donc, il faut que j'aille à l'heure. Puis, c'est comme si on vous pousse dans les bras de l'Ontario. Votez en Ontario, Lauriane. C'est incroyable. Alors que vous avez misé sur le Québec, vous aimez le Québec, vous voulez que votre mari devienne 100 % québécois. On est en pénurie de main-d'oeuvre. On a besoin de gens qui viennent, qui s'intègrent facilement. Si lui, ce gars-là, qui rentre parfaitement dans tous nos critères et ne peut pas rentrer, qui va pouvoir rentrer? Maudit! C'est la question que je m'en pose. Est-ce qu'il y a des politiciens qui vous appuient, vous et votre groupe, parce que, comme vous dites, vous n'êtes pas seuls dans cette situation-là? Oui, on a posé, avec le groupe Québec réunifié, on a posé une pétition à l'Assemblée nationale appuyée par le politicien de Québec, soldaire Guillaume-Clich-Rivard. Et on est également appuyé par le Parti libéral avec M. Monsef-Déragi. Les deux ont fait des interventions à l'Assemblée nationale pour essayer de partager notre cause. La pétition a été déposée, elle n'a toujours pas été répondue, ils ont refusé de répondre à notre pétition pour les familles. Également, le Parti libéral, M. Monsef-Déragi, a déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été refusée. La motion était justement de demander à ce que l'Assemblée nationale traite en priorité les demandes de recouvrement familial puis qu'on mette fin à ces délais-là pour justement permettre en urgence de réunir les familles puisque c'est une question d'urgence, selon moi, on vit des délais complètement aberrants puis des conséquences psychologiques qui dans des cours sont très graves. Là, ça fait 16 mois qu'il attend puis on vous dit ça va prendre 33 mois, ça veut dire qu'il vous reste 17 mois à attendre si tout va bien, si tout va bien, parce qu'il va y avoir... Là, ça faisait plus qu'un an. À un moment donné, Lauriane à Chapelle, vous allez sacrer le camp? Vous allez partir en Ontario? Bien oui, c'est cruel parce que quand on commence une demande de parrainage, il faut comprendre que c'est pas... Dès le moment qu'on dépose la demande, le processus commence bien avant ça parce que depuis notre mariage, on réunit tous les papiers, on organise tout le traitement avec notre avocat puis ensuite, on dépose la demande puis après plus de cinq ans à distance, on pensait vraiment pouvoir vivre rapidement notre vie enfin ensemble au quotidien mais là, c'est comme si on courait un marathon puis rendu à la fin du marathon, on nous dit, ah bien, c'est pas terminé, il faut que t'en cours un deuxième puis quand tu vas en finir le deuxième, on sait pas si ça va être terminé encore parce que les délais, ils font juste augmenter dans les derniers mois à cause des quotas de 10 400 du Québec et ça va continuer d'augmenter. On prévoit que ça va se rendre jusqu'à 48 mois à cause des quotas que met le Québec en ce moment. C'est très difficile. C'est comme si on vous punissait d'être tombé en amour avec quelqu'un qui était pas québécois, qui était pas d'ici. Exactement. Puis c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui parce qu'autant ça peut arriver à quelqu'un, oui, qui voyage, dans mon cas, c'était quand je suis allée à l'étranger, mais pour des Québécois que je connais, ça s'est arrivé au Québec aussi qui ont rencontré des ressortissants étrangers. Donc ça peut arriver à n'importe qui au Québec aujourd'hui avec le monde international dans lequel on vit. Moi, c'était dans le cadre d'une organisation internationale sans plus lucratif, donc j'ai rencontré mon mari là, mais il y a d'autres personnes qui les rencontrent justement au Québec dans leur milieu de travail puis que soudainement, leur mari se fait expulser pour que le permis de travail expire, il y en a de toutes sortes d'histoires. Mais est-ce que c'est plus facile pour certains que d'autres parce qu'on en connaît des gens qui sont en voyage, qui sont tombés en amour puis ont réussi à ramener leur conjoint, conjointe ici. C'est-tu asymétrique? C'est-à-dire qu'il y en a qui réussissent puis il n'y a pas de problème puis il y en a d'autres, c'est plus long. Comment ça fonctionne? C'est surtout sur les autres provinces que c'est plus facile parce que les autres provinces en général, les traitements, dans les faits, ils sont entre 4 à 8 mois. Moi, je suis dans les groupes de parrainage qui publient justement tous les gens qui sont des autres provinces qui publient leur délai. Les gens, il y en a qui l'obtiennent en 8 mois. Mais nous, le Québec, c'est extrêmement long. On attend des années, des années. Depuis le début de ces délais-là, c'est épouvantable. Il n'y a presque personne qui reçoit la résidence permanente dans nos groupes. On voit seulement ceux qui sont en dehors du Canada recevoir les résidences permanentes. C'est de plus en plus rare parce qu'il y en a quelques centaines par mois qui sont admises au Québec en ce moment. Ça va bientôt atteindre la limite du 11 000 qui se sont fixés pour l'année 2023. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les Québécois que ceux du reste du Canada. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence des traitements. On rappelle, au 13 octobre 2023, il y avait 38 400 personnes qui étaient en attente d'être admises au Québec selon le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration. Et ça, ce n'est pas de la faute du fédéral. C'est de notre faute à nous. On est deux pieds dans la même bottine. Bonne chance, Lauriane Lachapelle, une Québécoise qui veut rester au Québec, qui veut que son mari soit au Québec, qui veut avoir des enfants au Québec, puis qui dit, bien, finalement, je vais aller en Ontario parce que le Québec, on dirait qu'il ne m'ouvre pas les bras. C'est vraiment hallucinant. Bonne chance, Lauriane Lachapelle. On se reparlera. Merci. Merci beaucoup. Très gentil.